Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone, je vais vous parler du Samsung A10. Alors le Samsung A10, vous pouvez retrouver évidemment le déballage de ce smartphone sur notre chaîne, comme d'habitude. Je l'ai emporté avec moi pendant une grosse semaine, j'ai mis l'une de mes cartes SIM, l'une de mes deux cartes SIM à l'intérieur, je m'en suis servi vraiment beaucoup, j'ai pris des photos, j'ai envoyé des SMS, j'ai reçu des appels, des SMS, j'ai été sur Internet, bref, je m'en suis servi comme de mon téléphone principal et je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Alors le Samsung A10 en ce moment, ce n'est pas compliqué, c'est le moins cher des Samsung, c'est 159 euros de mémoire. Alors il y a des promotions un peu partout, mais généralement il est proposé à 159 euros et il y a des promos un peu partout qui le font tomber vers les 130 euros grossièrement. Une chose est sûre, c'est que c'est vraiment le smartphone le moins cher de la gamme en ce moment chez Samsung. Et moi j'avais testé il y a quelques mois le Samsung A40, qui est beaucoup plus cher, qui est dans les 250 euros, mais qui partage beaucoup de choses avec ce A10 parce que chez Samsung, pour une fois, ils ont une bonne idée, c'est qu'ils ont harmonisé leur gamme, entrée de gamme, entre guillemets, vous savez avant il y avait A3, A5, machin, on ne comprenait pas grand chose, surtout qu'il y avait des millésimes A3 2017, A3 2018, etc. C'était assez compliqué. Maintenant c'est moins compliqué, c'est A10, A20, A40, A50, il y a même jusqu'au A80. Et ce A10, c'est donc l'entrée de gamme de chez Samsung, c'est le moins cher qu'on puisse acheter actuellement chez Samsung. Alors autant vous le dire, j'ai été agréablement surpris par ce téléphone. La dernière fois que j'ai testé un Samsung, c'était donc le A40. Et même si le téléphone en lui-même, au niveau matériel, était plutôt bon, le logiciel qui s'appelle One UI, c'est-à-dire que c'est cette surcouche qui est rajoutée par Samsung par-dessus Android, et bien One UI, je trouve qu'il s'est amélioré. En tout cas, je m'y suis fait et ce n'est pas si mal que ça. Franchement, ce n'est pas si mal que ça. Donc ce Samsung A10, vous avez sans doute vu notre vidéo de déballage, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. C'est un smartphone qui est assez grand, qui est même très grand. J'ai été bluffé que sur un smartphone vraiment entrée de gamme chez Samsung, alors il existe beaucoup moins cher, qu'on soit très clair. Vous pouvez trouver du bon smartphone en ce moment vers les 99 euros, en dessous de la barre des 100 euros. Mais là, c'est vrai que pour un smartphone aux alentours des 100, 150 euros, l'écran est vraiment grand. Ça, c'est le truc qui m'a surpris en premier. C'est un écran qui est agréable, qui est lumineux, qui est plutôt fin. Moi, au quotidien, j'ai plutôt apprécié cet écran. Je n'ai pas eu de souci en plein soleil ou autre. C'est vraiment assez confortable à utiliser toute la journée. C'est un point positif pour moi, cet écran. Et le format, du coup, est assez grand, assez volumineux. Malgré tout, il reste assez léger, donc pas trop gênant dans la poche. C'est vrai que ça fait un grand téléphone il y a quelques années. On aurait appelé ça une phablette. Mais très honnêtement, ça ne m'a pas trop gêné, même s'il est donc assez volumineux. Dans la poche, il se fait oublier. Bon, on sent qu'il est là, mais ce n'est pas trop gênant non plus. Donc ça, ça fait partie des trucs qui m'ont plutôt plu. Et il y a plein d'autres trucs qui m'ont plutôt plu sur ce Samsung A10. Notamment, donc, cette interface One UI à laquelle je me suis fait. Ce n'est pas la meilleure du marché. Je continue à préférer MIUI chez Xiaomi ou EMUI chez Huawei Honor. Sinon, il y a aussi la possibilité maintenant d'avoir un smartphone avec Android One. C'est vrai que les smartphones Samsung, s'ils étaient équipés d'Android One, pour moi, ce seraient quasiment les meilleurs smartphones, surtout quand on va sur l'autre gamme, les S10 et compagnie. Mais bon, chez Samsung, ils continuent d'insister avec leur interface One UI. C'est vrai qu'au quotidien, ce n'est pas désagréable parce qu'il y a plein de choses qui sont plutôt bien pensées, comme le menu, vous savez, des notifications, ce genre de choses. Alors, il y a des petites choses que j'aurais bien aimé faire, comme faire disparaître cette barre de boutons de navigation, comme on peut le faire chez Xiaomi avec MIUI. Ce n'est pas tout à fait possible avec One UI. Chez One UI, on peut juste mettre des petites barres après. Pour le moment, je trouve que ce n'est pas tout à fait au point. Mais mise à part ça, c'est un système qui est stable, qui est plutôt performant. On peut installer toutes les applis, évidemment, du Google Play Store, mais ça, c'est inutile de le préciser. Ça marche bien. On voit que c'est au point, on voit que c'est travaillé, que c'est stable. Donc, il n'y a zéro souci là-dessus. Par contre, un petit truc qui est un peu embêtant avec ce One UI chez Samsung, c'est que justement, Samsung, ils essayent, ils insistent même pour qu'on utilise leur Galaxy Store. Et ils insistent aussi pour qu'on installe tout plein d'applications sponsorisées, en fait. Et quand on démarre le téléphone pour la première fois, avant de nous retrouver sur le bureau, on a une sorte d'assistant qui nous conseille d'installer. Mais il y en a beaucoup, je crois qu'il y a une vingtaine d'applications qui sont précochées. Si on ne fait pas attention, on clique sur Suivant, ça nous installe tout plein de saloperies, des jeux, des machins qui ne servent à rien. Donc ça, c'est un peu embêtant. Surtout qu'encore une fois, Samsung, là, niveau rapport qualité-prix, comme d'hab, j'ai envie de dire, ils sont plus chers que les concurrents. Donc, je trouve ça un peu abusé, en plus de nous rajouter des applications sponsorisées. Mais bon, visiblement, ils ont besoin d'argent chez Samsung en ce moment. Alors justement, on va parler du prix 5 minutes parce que son prix officiel, c'est 159 euros. À 159 euros, il est vraiment très surprenant d'avoir fait l'impasse sur le lecteur d'empreintes. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes sur ce Samsung A10. Alors au quotidien, ce n'est pas trop grave parce qu'il y a la reconnaissance faciale et elle marche très bien. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, il est pratique de toucher simplement le lecteur d'empreintes pour déverrouiller son téléphone. Là, malheureusement, ce n'est pas possible sur ce A10. C'est possible sur le modèle qui est juste au-dessus, qui s'appelle le A20 et qui est proposé à 30 ou 40 euros de plus. Alors voilà, c'est un peu dommage. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de NFC, donc vous ne pourrez pas faire de paiement sans contact avec ce A10. Et comme je l'avais dit dans la vidéo déballage, c'est du micro USB, ce n'est pas de l'USB type C. Par contre, on a un design plutôt premium avec cette petite encoche pour la caméra selfie. Et parlons justement des caméras. Les photos sont correctes, elles sont utilisables, elles ne sont pas folles, elles ne sont pas fantastiques. Mais elles sont tout à fait utilisables. Il y a quelques années, un capteur comme celui-ci, on l'aurait retrouvé sur un mobile à 250 euros. Alors aujourd'hui, maintenant, on a des très bons capteurs sur des mobiles à partir de 200 euros, comme sur le fameux Xiaomi Redmi Note 7, qui a un capteur 48 mégapixels vraiment très performant. Donc du coup, c'est vrai qu'à 50 euros de moins sur ce A10, si vous avez un copain à côté de vous qui a un Redmi Note 7, quand vous allez prendre la même photo de la même soirée ou du même objet, vous allez bien vous rendre compte que votre capteur photo n'est pas aussi performant que le sien. C'est un peu dommage, mais franchement, c'est utilisable pour les réseaux sociaux. À chaque fois, on me demande, est-ce que pour Snapchat, ça suffit ? Oui, ça suffit pour Snapchat, vous pourrez faire des filtres et toutes ces bêtises-là, il n'y a pas de souci. Niveau performance, je n'ai vraiment pas été gêné. J'avais peur que ce soit un peu lent, parce que c'est vrai que ce n'est pas un foudre de guerre. Je vous conseille d'aller voir la fiche technique, je vais vous mettre le lien juste sous la vidéo. Ce n'est pas le smartphone le plus performant du marché actuellement, mais au quotidien, je n'ai vraiment pas eu de problème. C'est fluide, c'est utilisable, toutes les applications que j'ai installées se lancent plutôt vite. Ça fonctionne bien pour les vidéos YouTube, l'écran, le grand écran est vraiment, vraiment très confortable. Par contre, il y a un truc qui est très embêtant quand on regarde des vidéos, c'est que le seul haut-parleur, il est à l'arrière du téléphone, il est ici. Ça, c'est vraiment, je trouve très choquant en 2019 de voir encore ce genre de choses. Même sur les smartphones, il n'y a pas longtemps, j'ai testé un Arcos qui est proposé à 99 euros. Et même sur un smartphone comme ça, on n'a pas le haut-parleur à l'arrière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment un gros défaut. Alors, sauf si vous ne comptez pas utiliser le haut-parleur, si vous ne comptez utiliser que des oreillettes ou un casque, là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, au quotidien, quand on regarde des vidéos, c'est vraiment pénible. Parce que quand on met le son à fond, le son, il part derrière l'appareil, il ne vient pas vers nos oreilles. C'est assez pénible. Donc ça, c'est un petit défaut, mais qui est au quotidien vraiment très agaçant. Par contre, un truc qui est plutôt cool, c'est que l'autonomie est vraiment pas mal. C'est-à-dire que ce n'est pas le smartphone le plus autonome du marché. Il n'a pas une batterie énorme comme un Oppo AX7, par exemple. Mais compte tenu de sa taille et tout, franchement, c'est très acceptable. Il est très facile de tenir toute la journée sur une charge. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt arrangé dans la catégorie des trucs satisfaisants. Et c'est vrai que pour une expérience globale, c'est-à-dire que si je devais donner mon avis sur ce téléphone au bout d'une grosse semaine d'utilisation, je vous dirais que je vous le conseille. Il est un peu cher. Pour le même prix, vous pourrez trouver un peu mieux. Mais si vous voulez du Samsung et si vous avez un budget très serré, c'est un smartphone qui est vraiment complètement convenable. Quand vous allez le sortir en soirée, visuellement, esthétiquement, c'est très acceptable. Ça ne fait pas du tout cheap. Ça ne fait pas du tout entrée de gamme. Là, c'est une espèce de bleu très profond, un peu gris. Ce n'est pas moche. Les seuls trucs qui seront vraiment peut-être un peu gênants au quotidien, c'est la qualité des capteurs photo. C'est peut-être cette histoire de haut-parleur à l'arrière et le fait qu'il n'y ait pas de lecteur d'empreintes. Mais sinon, très honnêtement, même si j'ai eu un petit peu de mal au début avec cette interface One UI, au final, au bout d'une semaine, j'aime bien ce téléphone. Il y a des téléphones que j'ai appréciés beaucoup moins que celui-ci à utiliser. C'est vraiment un bon compagnon du quotidien. Et pour quelqu'un qui cherche un téléphone simple, on me demande souvent, je voudrais un téléphone simple. Alors, ils sont tous sous Android, donc c'est plutôt tous la même simplicité. Mais c'est vrai que cette interface One UI, elle rend tout ça un peu enfantin. C'est vraiment d'ailleurs parfois un peu trop enfantin. Quand on regarde la taille des icônes, tout ça, on se rend compte que ça vise peut-être une clientèle qui n'aime pas trop la technologie et qui utilise un smartphone parce qu'il est obligé. Donc, ça peut être un bon choix, un choix intelligent, ce Samsung A10. D'ailleurs, je précise que d'ici quelques jours, vous retrouverez sur la chaîne le déballage et le test de son cousin, le A20E, parce qu'on nous demande beaucoup de tests et de déballage sur les mobiles Samsung. C'est vrai qu'on retrouve facilement sur notre chaîne des tests sur les Xiaomi, sur des marques un peu exotiques. Les Samsung, c'est vrai que je les évite un peu parce que souvent, ils sont plus chers que la concurrence. C'est un rapport qualité-prix moins intéressant et en plus de ça, il y a cette interface qui me gêne un petit peu. Mais c'est vrai que maintenant que ça fait deux mobiles Samsung que j'utilise ces derniers temps, le A40 et le A10, je commence à les apprécier. Comme quoi, il ne faut pas rester sur ces préjugés. Comme d'habitude, si vous avez des vraies questions, si vous voulez que je teste des trucs parce que ce Samsung, je vais le garder encore quelques jours avant de m'en séparer, vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi nous envoyer un message depuis notre site internet www.cmonavis.eu Et j'en termine en disant que si vous voulez voir des photos prises avec ce téléphone, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo qui va vous emmener vers notre article écrit sur lequel je mets des exemples de photos que j'aurais prises avec ce téléphone. Donc voilà pour ce Samsung A10. Pour conclure, je dirais qu'effectivement, c'est plutôt un bon téléphone. Il n'a pas de gros défauts. Il n'y a pas de truc vraiment embêtant sauf cette histoire de haut-parleur à l'arrière. Mais peut-être que vous qui regardez cette vidéo et qui envisagez l'achat de ce Samsung, vous ne regardez pas de vidéo sur YouTube. Donc auquel cas, ça ne vous dérangera pas. Donc vraiment, moi je le conseille. Il n'est pas loupé. Ce n'est pas un mauvais smartphone du tout ce Samsung A10. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo, pour ce test du Samsung A10. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501